Salut, salut tout le monde. Je pense que vous allez très bien. Ça fait longtemps qu'on a causé, ça fait vraiment longtemps, très longtemps et je suis obligé de venir aujourd'hui, venir ici avec vous. Je pense que vous allez très bien. Abonnez-vous, voilà, abonnez-vous très massivement parce qu'on a un objectif à atteindre, c'est ce que j'ai dit. L'abonnement permet de construire une famille, une famille qui va permettre de nous donner des idées les uns les autres, voilà, pour pouvoir avancer. Donc, je salue tout le monde. Je sais que j'étais un peu absent parce que j'étais très, très occupé. Donc, je suis venu pour vous voir parce que vous me manquez très beaucoup. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut vraiment beaucoup vous intéresser. C'est vrai, j'aime parler des autres entrepreneurs, mais dans le sens constructif, pas dans le mauvais sens. Voilà, pour ceux qui regardent cette vidéo, comprenez que si vous voyez que je parle de Jean-Livre, je parle de l'autre là, investir au pays. Donc, ce n'est pas pour les attaquer. Loin de ça, même, loin de ça, ce n'est pas pour les attaquer, mais nous sommes dans une équipe auquel il faut apporter, voilà, ce qui est des manquements pour qu'on puisse ensemble évoluer. C'est pour ça qu'il faut amener de temps en temps aussi des analyses critiques pour les permettre aussi d'avancer. Donc, c'est le but de ça. Donc, ce n'est pas un but négatif pour pouvoir les déstabiliser ou bien les détruire. Non, hormis ça. Alors, ce sont des gens que je les admire beaucoup, surtout l'investisseur au pays. Et puis, l'investisseur africain qui est Jean-Yves, si vous voyez cette vidéo, un coucou. Vous, voilà, vous ne me connaissez pas physiquement, vous ne me connaissez pas aussi dans les domaines virtuels, mais bon, peut-être qu'on va faire connaissance. Donc, je vois ce que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire qui est vraiment très fantastique, auquel chaque Africain de la diaspora doit vraiment encourager. Mais si vraiment vous faites quelque chose de très bon, voilà, permettez-moi de rentrer un peu dans une analyse critique sur votre vidéo récente. Et il y a parlé un peu, voilà, vous étiez en train de traverser la ville de Daomé, le Bénin, voilà la capitale, et Cotonou. Donc, vous avez parlé, il y a eu certaines terminologies qui ont essayé un peu de marquer mon esprit. Donc, c'est pour cela que je venais ici pour, ensemble, venir en parler de ça, parce que c'est très important. Et donc, vous avez parlé du Vodou. Ah, vous savez, il faut respecter la culture africaine, les valeurs traditionnelles, il faut vraiment, c'est des trucs spirituels, il faut vraiment respecter. Donc, M. Jean, il va parler du Vodou, qui est une tradition africaine couramment localisée au niveau du Bénin. Que les gens viennent, en fait, voilà, adorer, voilà, faire des sacrifices aussi là-bas. Voilà, il faut qu'on en parle, parce qu'il ne faut pas que ce soit des sujets tabous. Et en tant qu'Africains, il faut qu'on essaie, ensemble, de comprendre comment sont ces mécanismes-là. Parce qu'on nous a flattés. Et vous savez, mon dernier voyage, j'ai eu à explorer quelques musées et je vois beaucoup de trucs, beaucoup d'art africain, les trucs africains. Voilà où ils ont pris les trucs, les, bon, comment on les appelle, les gris ou bien c'est des corps africains. On vient les loger dans les musées européens, on vient de les loger dans les musées occidentales. Et ça fait que l'Afrique est en perdition de ses valeurs ancestrales, de ses valeurs spirituelles, de ses valeurs aussi traditionnelles, auxquelles, bon, on n'a pas accès à ça. Donc, comment connecter ces valeurs-là à l'entrepreneuriat, c'est vraiment le début du sujet. Donc, ce n'était pas juste pour venir parler des gens ivres, c'était pour parler en termes très clairs. Qu'est-ce que nos valeurs africaines peuvent apporter à l'entrepreneuriat? C'est vrai, beaucoup de gens veulent devenir entrepreneurs, ils veulent, voilà, ils veulent chercher de l'argent, ils veulent être auto-indépendants financièrement. Mais est-ce qu'on n'a vraiment pas besoin de certaines choses telles que les valeurs, telles que les trucs ancestrales pour vraiment nous aider? Vous savez, dans chaque secteur, que ce soit, voilà, que ce soit dans, bon, dans chaque culture, dans chaque société, les gens font recours à ces traditions-là, à leurs traditions. Vous prenez en Chine, les Chinois, quand ils veulent faire quelque chose, ils se réfèrent à leur Bouddha, ils se réfèrent à leur culture, essaient de venir demander à leurs ancêtres comment est-ce que leurs ancêtres peuvent les aider. Les Arabes, c'est la même chose. Quand ils veulent faire leurs trucs, ils s'en vont voir les versets coraniques qui peuvent les aider à avancer. Ils s'en vont voir, même tourner autour de la Mecla, de quoi, comment on appelle ça, Médine, voilà, ils vont aller tourner et jeter des pierres. Tout ça, c'est la tradition qu'il faut respecter. Donc, ils font ça pour juste demander à leurs ancêtres, demander à ce que les choses avancent très bien. Vous allez aussi prendre la culture européenne, la Bible occidentale. Vous prenez les grands pays tels que l'Amérique, mais même leur président, avant de venir au pouvoir, il doit s'approcher au niveau de la Bible. Il doit prier, il doit appeler les pasteurs, il doit appeler les évêques pour venir prier pour lui, prier pour la nation, prier pour les décisions qu'il va prendre. Donc, mais c'est chez nous en Afrique, bon, comme j'ai cité plusieurs exemples, mais il ne faut pas oublier aussi ces grandes puissances, la terre qui est l'Inde. Vous prenez l'Inde, les Indiens. Il y a quelque chose qui m'a fasciné quand j'étais dans une université américaine. L'un de mes professeurs de technologie là, c'est quelqu'un qui est vraiment au top. Mais quand vous le voyez, il a mis quelque chose en rouge là, au niveau de son front là, juste pour marquer ses traditions. Il a mis des choses dans son bras là, juste pour marquer ses traditions. Quand vous le voyez, vous savez déjà que c'est un Indien et il n'a pas oublié ses valeurs ancestrales. Bien vrai qu'il est l'une des plus, des meilleurs professeurs de technologie aux États-Unis. Mais c'est chez nous en Afrique. Bon, comme nous, on a été, vous voyez, ils sont venus nous flatter, voilà, et accepter la Bible, accepter d'autres religions. Mais on a totalement bafoué nos valeurs ancestrales. On a oublié toutes ces valeurs ancestrales là. Donc, personne, personne, beaucoup de gens et voilà. Mais je me dis que dans ce XXIe siècle là, les choses sont en train de venir un peu, un peu, où les gens commencent à comprendre que nos valeurs ancestrales devraient être adorées. Mais c'est qu'on devrait comprendre ça, qu'on a besoin de ça pour le succès dans l'entrepreneuriat. Mais je ne dis pas d'aller voir les marabouts parce que nos valeurs ancestrales et puis les maraboutages, ce n'est pas la même chose. C'est carrément différent. Vous allez partir chez un marabout, il va enlever des versets coraniques, il va, voilà, vous dire des trucs. Ça, ce n'est pas des valeurs ancestrales. Les valeurs ancestrales consistent à faire des incantations, appeler les ancêtres, tuer. Bon, par exemple, un poulet, tuer, bon, voilà, un mouton, tuer. Mais ce sont des cieux qui existaient. Parce que quand vous prenez même la Bible, bon, l'Ancien Testament, vous regardez, les gars faisaient les ancêtres. Abraham tuait son mouton, voilà, son bélier, tout ça là. C'était des, comment on appelle ça ? Bon, il y a un mot là qui est là, qui m'échappe là. Mais ce sont des gens qui tuyaient des animaux. Pour juste donner à leurs ancêtres, pour juste donner à Dieu. Donc, mais quand nous, on est, vous savez, quand un Africain, voilà, il dit vaudou, voilà, les gens pensent que c'est un truc négatif. Ce n'est pas un truc négatif. Il faut que vous essayiez de prendre ça dans le côté positif, que c'est l'une des nos valeurs qu'on doit garder. On doit garder, on doit faire de telle sorte que ça apporte la paix, ça apporte la stabilité, ça apporte aussi l'espoir. Et qui parle de tous ces trucs-là ? Je parle de l'argent, de l'entrepreneuriat. Si vous réussissez grâce au vodou, mais ça va aider la société. Voilà. Donc, ce que je voulais dire ici, je voulais dire que nos valeurs ancestrales-là peuvent aider à aller très loin dans l'entrepreneuriat. Il suffit seulement de faire ça dans le côté bon, dans le côté positif. Je ne parle pas d'aller dans un marabou, les marabous vont vous flatter, ok, amener la tête de quelqu'un pour venir faire cette tête. Ça, ça part même à l'encontre de nos valeurs africaines. Les dieux africains n'ont pas besoin de sang humain, voilà. Il ne faut pas que vous allez partir chez un marabou qui va vous flatter, ok, il faut tuer quelqu'un, il faut tuer, il faut faire ça pour avoir de l'argent. C'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler des vraies valeurs ancestrales, auxquelles vous devrez verser de l'eau, de l'eau froide, voilà, de l'eau très fraîche sur la terre et demander à ce que les ancêtres viennent vous aider, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de parler, dégorger son poulet pour demander la paix dans la famille, pour demander à ce que son business avance. Je ne parle pas d'aller toucher à un être humain. Ça, ça part en l'encontre de la valeur ancestrale. Les ancêtres même ne vont pas accepter ça. Vous voyez, ça, c'est vraiment, c'est du satanisme. Ça, c'est pas ça, c'est pas une adoration ancestrale. Donc, c'était juste une petite vidéo pour juste répondre à Jean-Louis, voilà, c'est sa vidéo où il parle de Vodou, mais en parlant de Vodou, j'ai l'impression qu'il rit, bon, peut-être qu'il a peur que les gens vont mal les juger. Jean-Louis, les gens ne vont pas les juger mal, même si vous partez faire certaines choses au niveau du Vodou pour pouvoir avancer. C'est ce que nous voulons. Nous voulons voir des grands entrepreneurs africains qui vraiment investissent massivement en Afrique, qui font quelque chose qui va donner du travail à nos petits frères, à nos grands frères, à nos parents. Voilà, c'est tout ce qu'on veut. Mais on ne veut pas que ça part dans le sens auquel ils vont te demander. Voilà, les Vodou-mères ne vont pas te demander ça. Parce que ce sont des dieux ancestrales très respectueux. Voilà. Donc, c'était ça le but de ma vidéo d'aujourd'hui. Je voudrais que vous vous abonnez très massivement. Je demande aussi que vous n'oubliez pas vos valeurs ancestrales. C'est vrai. Il y a des gens qui sont nus, trouvés que leurs parents avaient déjà les religions occidentales, les religions orientales. Et tout d'un coup, les parents mèrent et la personne, il est perdu. Il est perdu tout simplement parce que l'intervalle qui existe entre lui, ses grands, grands arrière-parents et ses parents, cet intervalle-là a été doté par cette valeur occidentale et cette valeur orientale. Ça fait qu'il est perdu. Donc, mais il faut, tu perds, vous pouvez repartir toujours aux sources. Vous pouvez toujours repartir aux sources pour essayer de vous orienter, comprendre en tant qu'Africain, en tant que Noir, il existe des dieux pour les Noirs. Quand je parle des dieux, ce n'est pas le grand dieu avec grand D. Voilà, il existe des esprits spirituels pour la race Noire, pour les Africains, qui peuvent, ou ces esprits-là, en les adorant, peuvent les aider à avancer dans beaucoup de choses. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc, je suis Africain, j'aime ma culture, j'aime ma tradition, j'aime mes ancêtres. Donc, c'est sur cette base-là que je travaille. Donc, merci Jean-Yves d'avoir un peu soufflé ces sujets-là pour que les entrepreneurs africains aussi comprennent qu'il y a des voies à explorer, auquel on ne peut pas laisser passer. Si vous voyez les Chinois avancer avec leur Bouddha, les Américains avancer avec leur Bible, les Arabes avancer avec leur Coran, c'est nous, les Africains. On ne peut pas rester dehors en termes de ça. Donc, il faut que nous aussi, on puisse avancer grâce à nos ancêtres. Et c'est d'avoir une orientation ancestrale des traditions qui nous sont disponibles pour pouvoir avancer. C'est ça qui sera, c'est ce que l'autre-là aussi avait dit, mais d'une manière hyperbolique. Quand vous prenez le feu capitaine Thomas Sankara de Burkina, qui avait un peu souvenir ce sujet-là. Voilà. Il faut que vous vivez africain. Vivez d'une manière africaine. C'est la seule manière de vivre digne. Il avait dit ça. Allez-y, regardez. Donc, c'est la seule manière de vivre digne, c'est de vivre africain. Vivre africain. Respectez vos traditions. C'est vrai, d'autres ont été pris pour aller cacher dans les musées de Louvre en France, dans les musées de Belgique et consorts. Mais les Africains peuvent inventer des trucs qui seront en connexion avec leurs ancêtres. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Voilà. Essayez de chercher une voie de connectivité, une ligne tout droit qui va vous permettre de connecter, de communiquer avec vos ancêtres pour que vos ancêtres puissent vous donner ce que vous voulez. Voilà. Parce que l'une est éternelle, c'est cette terre. Mais on a besoin, parce que si vous mourrez, votre esprit reste toujours. Et quelqu'un a besoin, quelque part, de venir vous demander à cet esprit-là de l'aider à avancer. Il n'y a rien de mal en ça. Si quelqu'un vient vous dire que c'est mauvais, mais allez-y dire à la personne d'aller dire aux Chinois d'arrêter d'adorer Bouddha ou bien d'aller dire aux Arabes d'arrêter d'aller à la Kaba ou bien à la Médine pour marcher autour et jeter des pierres. Allez-y dire à ces gens-là, si vous pensez qu'adorer nos ancêtres africains, c'est quelque chose de mauvais. Allez-y dire de ne pas adorer les ancêtres. Voilà, donc c'était le but de cette vidéo. Abonnez-vous, je vous aime beaucoup et passez une excellente soirée et bye-bye.